coucou tout le monde j'espère que vous allez bien je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons réaliser ensemble une carte d'anniversaire sous forme de shaker je commence tout d'abord par découper un carré de 8 cm de côté il va me servir pour faire le cadre de mon shaker à l'intérieur de celui ci je vais tracer un nouveau carré je vais partir à 1 cm des bords et je vais ensuite pouvoir découper l'intérieur pour former mon cadre pour fermer mon cadre et réaliser la fenêtre de mon shaker je viens prendre du papier rhodoïd vous pouvez en trouver facilement dans les magasins de fournitures de bureaux ça se trouve en général au rayon vous avez les machines à relier et les espèces de spirales qu'on utilise avec et donc à la base ces feuilles de plastique elles servent à être positionnées sur le dessus des documents vous allez relier ensemble et ça va servir en fait à protéger le tout sinon autre alternative ce sont souvent les feuilles que vous trouvez sur le dessous des planches de tampons en silicone elles servent en fait à maintenir le tampon donc vous pouvez récupérer celle ci si vous ne souhaitez pas en acheter je viens ensuite coller mon petit carré de rhodoïd par dessus mon cadre rose donc pour cela j'ai pris de la colle liquide blanche toute basique et je viens mettre une fine couche pour ne pas en fait que ça dépasse quand je vais déposer mon rhodoïd et je viens ensuite positionner le rhodoïd par dessus j'appuie légèrement pour faire rentrer en contact la colle des deux côtés de mon papier et du rhodoïd et je vais laisser sécher quelques instants pendant ce temps j'ai préparé mon fond de carte il sera composé d'un morceau de papier rose qui fait 10 cm de côté et je vais rajouter par dessus un morceau de papier blanc qui celui ci fait 9 cm de côté je viens ensuite coller les deux morceaux l'un par dessus l'autre pour cela j'utilise le roller de colle que j'ai acheté chez cultura c'est la marque scrapbook adhésif je vous en avais dans mon dernier haul et je vous avais dit que je vous tiendrai au courant de savoir si il me plaît ou non pour le moment j'en suis vraiment très contente donc je m'en sers depuis peu de temps donc à voir à l'utilisation si la colle tient bien mais en tous les cas au niveau de la facilité d'utilisation et de la praticité de l'outil en lui même j'en suis vraiment très contente je prends ensuite un morceau de papier doré à paillettes qui va me servir pour décorer le fond de mon shaker pour cela je vais le découper légèrement plus petit que la taille de mon cadre donc mon cadre mesuré 8 cm de côté et là vous voyez je me sers en fait de mon tapis de coupe pour bien mesurer les côtés et je me suis mis un tout petit peu en dessous des 8 cm pour être sûr qu'il ne dépasse pas de mon cadre lorsque je vais le coller je passe maintenant à la partie shaker donc pour cela j'ai besoin de scotch double face 3d je vais découper des bandelettes que je vais venir coller tout autour de mon cadre pour faire en fait un effet d'épaisseur puisque je vais devoir coller le cadre par dessus le fond mais il faut qu'il y ait une petite épaisseur entre les deux pour que je puisse y insérer des éléments à l'intérieur c'est vraiment la partie la plus fastidieuse dans la réalisation d'une carte shaker parce qu'il faut bien faire attention en positionnant les bandelettes de scotch 3d qu'elle soit d'une barre bien positionnée mais aussi qu'il n'y ait pas de trou entre les différentes parties sinon il y a les petits éléments de votre shaker qui risque en fait de tomber de votre carte donc là j'ai choisi de ne mettre qu'une couche de scotch parce que les éléments que je vais mettre à l'intérieur sont très fins si vous mettez des éléments un peu plus épais comme des perles des sequins etc il faudra faire attention en fait que les éléments ne soient pas trop écrasés entre la feuille de rhodoïd et le fond de votre shaker donc n'hésitez pas à mettre deux voire trois épaisseurs de scotch en les empilant les unes sur les autres pour avoir quelque chose de bien plus épais dans lesquels les éléments pourront bouger sans aucun problème pour garnir l'intérieur de mon shaker j'utilise ce tube de confettis qui est vraiment trop chouette c'est la marque dearlizy qui fait ça je l'avais acheté en promotion chez craftelier parce que je pense que c'était une fin de collection malheureusement ils n'y sont plus mais vous pouvez tout simplement utiliser des petits confettis je pense qu'on peut en trouver assez facilement sur internet dans les magasins de décoration de fête par exemple c'est juste que là ils avaient mixé plusieurs couleurs qui sont plutôt chouettes et qui vont plutôt bien ensemble mais en tous les cas je trouvais que c'était chouette d'utiliser des confettis pour mettre dans le shaker c'est la première fois que je le fais et je trouve que le rendu est vraiment très joli il ne reste ensuite plus qu'à venir décoller les protections qui se trouvent sur le scotch double face et à coller le fond à paillettes par dessus et voilà le résultat j'aime vraiment beaucoup le rendu et je trouve que les couleurs des petits confettis s'accordent super bien avec les paillettes que j'ai choisi de mettre en fond je colle ensuite le shaker sur le fond de ma carte et on va pouvoir passer à la décoration j'avais vraiment très envie d'utiliser cette planche de stickers avec les ballons qui vient de chez cultura je l'ai acheté il ya quelques semaines et j'avais vraiment super envie de m'en servir donc je me suis dit que c'était l'occasion pour cela j'ai choisi d'utiliser ce ballon il est beige avec marqué make a wish par dessus je trouvais que les couleurs étaient vraiment très bien je voulais quelque chose de neutre puisque le fond est assez chargé et assez coloré c'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser celui ci et je vais également me servir d'enamel dots qui viennent aussi de chez cultura c'est une planche avec des enamel dots doré à paillettes et blanc pailleté également que je suis en train de coller sur le cadre tout autour finalement je vais changer le ballon de place parce que je trouvais que ça faisait assez bizarre d'avoir le ballon comme ça tout seul sur un angle donc j'ai décidé de le mettre tout simplement au milieu du shaker je trouvais que ça rendait vraiment beaucoup mieux ainsi et du coup j'ai pu rajouter un enamel dots doré de la même façon que je l'ai fait en bas à droite je vais pouvoir en rajouter un en haut à gauche et voilà cette carte est terminée je la trouve super jolie c'est vraiment très facile à réaliser et j'aime beaucoup l'effet des shakers ce sont vraiment mes cartes préférées je trouve qu'avoir un petit côté interactif sur la carte ça rajoute quelque chose de vraiment très sympathique voilà pour ce tuto j'espère qu'il vous aura plu et qu'il vous aura donné des idées pour réaliser vos cartes d'anniversaire sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt bye bye